Rencontre mondiale du logiciel libre Beauvais 2015 Par le manière qu'hier Vous promets que je ne m'endormirai pas et qu'on ne parlera pas de l'église de la Sainte Imax C'est pour la capture Bonjour Je m'appelle Armenie Je suis avec Jean-Philippe On a prévu cette conférence non pas comme une conférence mais plutôt comme un dialogue C'est ce qui explique qu'on n'avait pas prévu de fond Je vais mettre le logo de l'association Liberté Zéro qui n'est pas Liberté Haut ni Liberté Pingouin mais Liberté Zéro parce qu'il y a un pingouin dans le logo En référence aux quatre libertés du logiciel libre selon Richard Stallman que notre cher ami imite très bien Sachant que les quatre libertés la liberté zéro c'est la liberté d'utiliser très bien exécuter le programme On va voir qu'il y a une différence mais c'est effectivement ce qu'on entend souvent utiliser La Liberté 1 c'est la liberté Modifier, lire le code La Liberté 2 Redistribuer Liberté 3 Modifier, partager ses modifications Donc nous la Liberté Zéro c'est la liberté non pas d'utiliser c'est ce qu'on aimerait bien c'est ce qu'on dit mais la liberté d'exécuter le programme Mais si votre programme n'est pas accessible et que la personne ne peut pas l'exécuter est-ce que le logiciel est libre ou pas ? Voilà C'est le début d'un long débat avec notre ami Richard où on n'est pas toujours d'accord sur le principe Donc effectivement selon les quatre libertés de Richard Stallman le logiciel libre est défini par l'autorisation juridique Avec Liberté Zéro on veut mettre l'accent sur la liberté le potentiel libérateur pour les gens et donc la liberté non seulement d'exécuter le programme mais d'utiliser aussi le programme quelle que soit la façon dont on y accède Et donc là sur je vais mettre un peu je vais enlever le et je vais mettre le minuteur Et donc la question qu'on va se poser on a fait une conférence déjà une petite intervention auprès du Conseil français des personnes handicapées sur les questions européennes CFHE où toutes les grandes associations du handicap sont représentées pour leur parler de logiciel libre Et une des réponses qui nous a été faite une des interventions était de dire oui mais c'est grâce au logiciel propriétaire même si nous on parle de privateur que des avancées les innovations sont possibles et que ça permet de libérer les gens Donc la question en fait quel est le lien entre accessibilité et handicap est-ce qu'il y a vraiment une question de liberté dedans ou pas et donc je laisse la parole à Jean-Philippe pour déjà vous présenter en quoi le handicap est effectivement une perte de liberté et pourquoi on l'entend comme ça Et puis si vous avez des témoignages aussi ça nous intéresse Alors pour présenter le handicap on va faire ça en trois temps D'abord j'ai la définition telle qu'elle a été posée dans la loi parce qu'il y a une définition juridique maintenant depuis 2005 Ensuite on va faire un espèce de résumé parce que vous allez voir que la définition elle est sympa mais elle fait déjà trois lignes donc c'est pas bon voilà on va reprendre les deux termes qui nous paraissent les plus importants là dedans au regard de nos problématiques et puis on prendra un ou deux exemples concrets qui vous feront bien comprendre à quel point le handicap peut emprisonner malgré tout une personne dans son propre corps en fait tout simplement puisqu'il limite le champ de vision ou le champ d'audition ou le champ de ce qu'elle peut faire Alors le handicap c'est quoi au sens juridique du terme ? C'est toute limitation d'activité accrochez-vous parce qu'il faut je prends mon souffle aussi parce que alors toute limitation d'activité ou toute restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable et définitive c'est là les mots importants ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles mentales ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant ça tombe bien on est dans un contexte c'est l'examen tout ça alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? deux choses la première c'est que le handicap c'est effectivement une situation physique mais il doit s'inscrire dans deux dimensions qui est une dimension à la fois celle de l'environnement c'est-à-dire qu'on est handicapé par rapport à un environnement par exemple on est handicapé dans une ville en société pour traverser la route parce que le concept fait que les feux sont pas forcément conçus pour prévenir les personnes de leur état en toutes circonstances par exemple pour des personnes qui ont des problèmes visuels et pas que les aveugles il y a aussi les comment ça s'appelle ceux qui voient pas les couleurs voilà la daltonia il n'y a pas de feu rouge en daltonie visiblement donc il n'y a pas de donc du coup c'est embêté et la deuxième chose c'est la notion de permanence très importante parce que c'est cette notion de permanence qui fait que on doit nécessairement pour continuer la vie c'est-à-dire que très concrètement quand on se retrouve amputé de quelque chose à titre définitif et permanent on tente de devoir réapprendre l'ensemble de son environnement et réapprendre l'ensemble des méthodes de compensation alors on va prendre un exemple très concret des barrières qui peuvent se poser et qui vont nous permettre ensuite d'enchaîner en ce qui concerne le numérique je suis quelqu'un des années 80 milieu des années 80 je venais juste après Tchernobyl vous avez vu les conséquences les conséquences c'est moi c'est vous dire Tchernobyl c'est pas terrible bon donc je suis ok et donc je fais partie de cette époque où à l'époque l'informatique n'était pas ce qu'il est aujourd'hui en particulier pour le grand public et du coup qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on devait accéder aux livres aux supports de cours parce que voilà il fallait quand même étudier etc et ça ça se faisait par papier et alors là il y avait un truc très sympa vous savez à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui alors à l'époque les élèves se plaignaient des sacs trop lourds parce qu'ils avaient des classeurs des livres scolaires en masse et du coup c'était des sacs de plusieurs kilos il y avait toute une campagne etc et en fait moi je suis arrivé j'étais en classe prépa enfin en bac plus 1 et il se trouve que le bouquin que je devais étudier c'était des textes répartis sur un bouquin de 500 pages alors 500 pages quand vous devez les transcrire sur papier en braille ça fait 40 volumes donc vous imaginez ce bureau et bien vous imaginez des volumes disposés sur toute la longueur du bureau et vous avez un bouquin qui pour vous est un pavé de 500 pages et ce bouquin la question c'est que comme il fallait l'étudier dans son intégralité et en avoir besoin à le jour J il fallait l'avoir sur soi donc c'est ce genre là que j'ai commencé l'haltérophilie et qu'on est arrivé à 40 kilos et c'est ce genre là que effectivement on se rend compte que le papier c'est sympa mais que quand il se trouve que j'étais altérophile donc ça allait plus tôt mais que quand on a de réelles difficultés quand on est on va dire d'un corpulence un peu plus raisonnable ça pose un certain nombre de difficultés ce qui fait que ça emprisonne oui pourquoi parce que tout d'un coup on a accès à l'information oui mais de manière beaucoup moins instantanée on est obligé de passer par un intermédiaire et on est obligé de passer par un support qui quoi que très puissant et je le rends ici grâce à l'auteur du braille qui s'appelle Louis Braille ça nous met quand même dans une situation nécessairement de retard et avec du coup un déficit d'intégration mais 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 et c'est là que je vais renommer la parole à Harmonie on est arrivé du coup dans les années 90 à l'informatique au numérique qui effectivement était plein de promesses puisqu'on était en train de se dire ça y est la libération peut-être de cette barrière physique est possible par le numérique pour revenir sur les deux notions importantes avec l'avancée de cette loi il y a la notion de situation de handicap donc quand on dit subi dans son environnement ce contexte qui n'était pas le cas avant c'est à dire qu'une personne quand elle est équipée en informatique et que son handicap est compensé elle n'est plus en situation de handicap donc c'est finalement un problème d'environnement est-ce qu'on l'adapte ou pas et donc quelqu'un donc ici je vois qu'il y a plusieurs personnes déficientes visuelles mais qui ont des lunettes et donc qui n'ont pas de handicap ce qui veut dire qu'en fait ça dépend beaucoup de l'outil de la façon dont on est outillé et de l'environnement donc l'environnement c'est non seulement les capacités technologiques mais c'est aussi la possibilité de s'équiper et donc dans certains pays et même dans certains endroits en France les personnes n'ont pas les moyens financiers de se procurer des lunettes et donc une myopie peut devenir un réel handicap et empêcher même l'accès à l'apprentissage de la lecture et donc constituer du coup un handicap toute la vie et donc cette notion de situation de handicap est quelque chose d'assez nouveau enfin d'assez nouveau en tout cas qui fait l'objet des dernières définitions donc la dernière définition c'est celle qu'a cité Jean-Philippe dans la loi du 11 février 2005 donc c'était il y a 10 ans il y a toute une donc c'est toujours pas vraiment ancré mais qui change en fait le focus de la personne où c'est la personne qui a un problème et comment on fait pour résoudre le problème de ces personnes pour les aider à s'insérer mais c'est les personnes qui ont un problème à l'environnement qui devient problématique et donc les personnes elles sont humaines elles sont comme elles sont avec leurs capacités diverses et comment on fait pour que cet environnement problématique qui ne s'adapte finalement qu'à un seul type de personne qui a toutes ses capacités physiques, mentales souvent jeunes dans nos sociétés souvent blanches etc. donc qui est très centré sur un seul profil pour s'adapter à toutes ses possibilités et donc c'est l'environnement qui devient problématique et cet environnement il peut être à la fois physique donc les bâtiments mais également numérique et dans une vie qui est de plus en plus numérique où aujourd'hui sans l'informatique on ne peut plus travailler on ne peut parfois plus faire ses courses sur certaines choses ou certaines déclarations administratives si le numérique n'est pas accessible alors que c'est un formidable potentiel en fait de libération pour ces gens qui ont cette limitation on crée un nouvel îlot d'exclusion et donc l'accessibilité c'est vraiment ça de cette façon qu'on l'entend et c'est en ça c'est potentiellement extrêmement libérateur quand on est obligé de demander tout le temps à quelqu'un de nous lire un courrier de faire des démarches à notre place ou de renoncer à certaines choses il y a plusieurs types de handicaps sur Jean-Philippe c'est un handicap qui est visible chez moi c'est invisible mais je ne peux pas rester debout par exemple c'est quelque chose de trivial ce n'est pas très grave ça ne m'empêche pas de faire plein de choses puis à certaines fois je ne peux pas marcher du tout peut-être pendant une semaine ça se déclare sans que je le sache à l'avance et donc le handicap il est lié à la fois à l'incertitude et puis physiquement je ne peux vraiment plus rien faire par moment et du coup ma solution ça a été de m'adapter et de renoncer à certaines choses mais du coup de me priver d'aller au musée parce qu'il faut faire la queue c'est mon mari qui va faire les courses puisque je ne peux pas rester debout à la caisse des choses comme ça et le numérique c'est extrêmement libérateur puisque grâce à ça on peut reprendre de l'autonomie mais encore une fois à condition que ce soit accessible et le numérique c'est à la fois le web mais c'est les logiciels et en fait ce qui nous a un peu étonné dans notre débat c'est qu'on n'essayait pas du tout avec Liberté Zéro et le nom de cette association à être polémique pour nous c'était assez consensuel enfin comme approche c'est quelque chose d'assez évident et on se rend compte qu'il y a des irrésistances y compris dans les communautés du logiciel libre ce qui est assez étonnant puisque c'est déjà des communautés qui sont plutôt généreuses et on voit qu'il y a attention on va nous obliger à rendre des choses accessibles oui oui mais c'est la loi en fait c'est déjà le cas après personne n'oblige personne vous faites comme vous voulez mais si vous ne le faites pas vous faites de la discrimination et donc là je vais revenir sur une notion importante aussi qui est que la discrimination fondée sur le handicap c'est pas uniquement refuser de donner accès à quelqu'un c'est aussi le refus d'aménagement raisonnable donc c'est une particularité du handicap de la discrimination fondée sur le handicap où on vous oblige à faire un aménagement raisonnable donc pas des choses voilà impossibles extrêmement complexes mais oui il y a cette obligation morale humaine et légale juridique qui est comprise et donc dans l'informatique quelque chose d'assez surprenant c'est qu'en fait on oppose souvent logiciel non libre et logiciel libre là j'ai rattrapé avec cinq minutes alors j'ai complété ta définition en fait dans les avancées du logiciel pour les personnes handicapées quand on demande par exemple sur un téléphone ou qu'est-ce qui est de mieux pour une personne aveugle on va dire Apple et Apple c'est un peu le contraire c'est tout ce qu'on peut détester ici aux rencontres mondiales c'est le contraire du libre mais ce qui fait que ça marche c'est que c'est totalement fermé justement du matériel au logiciel tout est maîtrisé et ils ont voulu à une époque il y a des régressions aujourd'hui et on va voir que c'est une des limites du modèle réellement il y a eu une volonté du fondateur de rendre ses produits accessibles et du coup pendant très longtemps c'était la seule alternative pour une personne handicapée de se libérer parce que c'est extrêmement libérateur de pouvoir se déplacer tout seul dans la rue grâce au GPS de pouvoir faire des choses comme ça c'est quelque chose qui était impensable il n'y a pas si longtemps et grâce au téléphone notamment ça a vraiment rendu la vie de ces gens et une des questions qui était un peu éthique et qui on s'est posé lorsqu'on a créé le groupe de travail accessibilité à l'april à l'époque avant Liberté Zéro c'était de dire mais qu'est-ce qu'on fait face aux gens où ils nous disent ils aimeraient bien utiliser du libre mais il n'y a pas d'alternative aujourd'hui les développer oui bien sûr mais on ne va pas leur demander d'attendre 10 ans pour être au point et se libérer donc est-ce qu'on peut leur dire d'utiliser quand même du non libre et donc là bonne question il faut poser la question à Richard Stallman c'est vrai que on ne va peut-être pas leur dire donc c'est là que nos débats ont commencé et que Liberté Zéro est née aussi en disant notre position alors c'est que de toute façon on ne peut pas être libre si on utilise du logiciel non libre pour toutes les raisons que vous connaissez pourtant pendant un temps seulement des logiciels non libres en fait s'intéressaient au sujet pourquoi ? parce qu'il y avait un marché et donc ça donne l'impression qu'effectivement logiciels non libres et donc ces sociétés on l'a entendu lors de cette conférence mais bon ils ne sont pas méchants et puis grâce à eux quand même ça a libéré des gens alors on va prendre quelques exemples concrets donc un exemple qui est relaté que je prends souvent sur le blog de Framablog le blog de Framasoft qui a une application iPhone justement qui s'appelait Donner la parole non je crois je ne sais plus et qui permettait en fait aux gens qui ne pouvaient pas parler grâce à une application avec des icônes de pouvoir communiquer avec l'extérieur et un article dans le Framablog raconte qu'une maman en fait d'une petite fille avait trouvé cette application formidable et enfin elle pouvait discuter avec son enfant sauf que la politique d'Apple a fait que du jour au lendemain l'appli a été virée en fait de l'App Store et du jour au lendemain cette petite fille a perdu sa voix et donc elle a pu communiquer du tout il ne s'était pas posé la question c'est à ce moment là qu'elle est revenue en pleine face de manière très brutale la question en fait de la dépendance aux technologies et des droits des droits d'auteur et de la propriété du code et il n'y avait aucune issue et je ne sais pas quelle est la suite de l'histoire puisque je ne les ai pas contactées mais effectivement ce serait intéressant de leur poser la question et donc elle a été révoltée écrit un billet qui avait été traduit sur le Framablog autre exemple je vais prendre un exemple qui n'est pas qui n'est pas du lié à l'accessibilité aux technologies d'assistance mais qui va être un exemple du coup qui va peut-être parler à tout le monde qui est Internet Explorer s'il y en a qui font du web en particulier ce nom généralement fait rire jaune puisque c'est un très mauvais navigateur et qui à une époque avait le monopole c'est toujours ce problème de monopole et donc pendant très longtemps en fait on a été coincé avec des sites vous savez optimisés pour Internet Explorer etc et du coup ça ne marchait pas forcément sur les autres navigateurs et il n'y avait surtout pas vraiment d'alternative le gros travail qui a été fait par la fondation Mozilla avec Firefox a porté ses fruits ça a permis d'avoir de la diversité de se baser sur des standards ouverts et du coup à tel point qu'aujourd'hui Microsoft a d'ailleurs renoncé à Internet Explorer et s'est basé sur un nouveau navigateur qui s'appelle Edge qui respecte davantage les standards et on voit que cette question en fait n'est pas triviale mais qu'en fait ce qui va pousser les gens avec un navigateur qui était peut-être à la pointe à une époque à stagner et cette innovation en fait ne va pas durer et l'innovation elle va être possible justement parce que c'est libre et parce que c'est ouvert et cette innovation est nécessaire quand il s'agit de technologies et de technologies d'assistance en particulier puisque les personnes handicapées si elles veulent pouvoir accéder à tout ce qui bouge aujourd'hui et qui évolue extrêmement vite il faut que leurs technologies d'assistance suivent et donc un autre exemple qui a un rapport avec les technologies d'assistance c'est le logiciel de lecture d'écran JAWS donc JAWS c'est un logiciel de lecture d'écran donc là Jean-Philippe utilise un clavier braille mais en fait c'est juste un matériel qui est relié à un logiciel qui s'appelle un logiciel de lecture d'écran et qui va être couplé soit à ce clavier braille avec des petits picots vous pourrez venir voir après si vous voulez qui se lèvent et qui se baissent pour lire le braille soit parce que la majorité des aveugles ne lisent pas le braille je crois qu'il n'y a que 6% des aveugles qui lisent le braille donc c'est une minorité ça va être couplé à une synthèse vocale qui va dire à voix haute tout ce qui se passe et souvent les personnes utilisent les deux toi-même tu utilises les deux et donc ce logiciel de lecture d'écran c'est un logiciel un peu comme un super ordinateur comme un cerveau qui va analyser tout ce qui se passe et qui ne va pas lire ce qu'il y a à l'écran uniquement il va lire aussi est-ce que c'est un titre est-ce que c'est un lien est-ce que je peux interagir dessus est-ce que c'est un bouton c'est une case à cocher est-ce qu'elle est cochée ou pas cochée donc il y a plein d'informations de métadonnées qui sont analysées par ce lecteur d'écran et donc le lecteur d'écran majoritaire aujourd'hui de moins en moins mais encore c'est un lecteur d'écran qui fonctionne sous Windows et qui s'appelle Jaws donc comme les dents de la mer c'est un logo c'est un requin et c'est en fait très évocateur ça leur va très bien parce que c'est vraiment des requins et donc ceux qui font ça c'est Freedom Scientifique c'est une société américaine donc déjà selon si vous l'achetez aux Etats-Unis dans un autre pays ce ne sera pas le même prix selon la langue c'est combien ? rappelle-moi le prix 1500 ? en France oui en France c'est 1500 euros 1500 euros le logiciel donc minimum sachant que si vous voulez des voix plus agréables il faut banquer à chaque fois parce que la voix par défaut de synthèse vocale n'est pas forcément la meilleure donc évidemment ça n'inclut pas les mises à jour ce qui veut dire qu'avec le web qui évolue extrêmement vite si vous ne mettez pas à jour tous les nouveaux sites toutes les nouvelles applis tous les nouveaux services vous ne pouvez pas y accéder voilà et sachant en plus qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière et que les personnes sont juste consommatrices dépendantes et sont souvent très en retard par rapport à ce qu'il y avait avant et ce modèle économique qui est un modèle économique classique avec des actionnaires etc ils ont innové à une certaine époque et un article de je ne sais plus son nom qui est un pronom Christophe Hofstadter Christophe Hofstadter travaillait à Freedom Scientific un article de cette personne dit justement que depuis 2005 il n'y a plus d'innovation chez Freedom Scientific parce qu'ils n'en ont pas besoin ils ont rentabilisé leur investissement au moins 500 fois de départ et du coup il n'y a pas besoin d'innover du coup ça stagne et les personnes qui en sont le plus qui en ont le plus besoin en font en paye les pots cassés et pourquoi c'est d'autant plus grave donc c'est grave de manière générale mais c'est d'autant plus grave cette notion de dépendance aux technologies quand on est en situation de handicap parce que c'est vraiment une part de notre vie comme on a vu pour cette petite fille qui perd la parole du jour au lendemain pour une histoire de droit d'auteur on peut du coup du jour au lendemain être coincé et être encore une fois discriminé il y a eu des cas dans l'administration d'outils mal gérés où les personnes ne pouvaient plus travailler et elles perdent leur emploi alors elles ne perdent pas leur emploi elles ne sont pas au chômage mais elles sont placardisées ce qui n'est pas mieux et du coup il y a ce problème qui est lié à ces logiciels et pour prendre un autre exemple parce qu'il n'y a pas que les lecteurs d'écran ont donné la parole un exemple qui est frappant 500 000 personnes ont des problèmes de surdité en France à peu près sans être appareillées pourquoi ? parce que cet appareillage oblige à avoir une dépendance non seulement à l'appareil mais aussi à l'audioprothésiste puisque le moindre réglage on ne peut pas le faire soi-même ce qu'on pourrait techniquement et ce qu'on fait d'ailleurs avec Liberté Zéro il y a une autre conférence sur le sujet hacker un peu les systèmes existants pour être libre d'avoir le réglage le plus fin qui correspond le mieux à la personne là on est obligé de passer par des audioprothésistes et donc les personnes ne voulant pas avoir cette dépendance qui est extrêmement lourde vont décider de ne pas s'appareiller du tout et il y a un vrai problème de personnes qui sont du coup exclues donc on a vu tous ces problèmes liés à ces logiciels privateurs et il y a des solutions pour faire les choses autrement donc je te redonne la parole bon voilà des solutions qui sont basées sur le logiciel libre quand même c'est la solution et c'est ce qui permet de construire un projet libérateur beaucoup plus grand et beaucoup plus fort on a vu les logiciels privateurs placent les gens en fait dans une nouvelle dépendance en fait alors c'est plus la dépendance matérielle pure puisqu'effectivement matériellement pour reprendre mon fil conducteur de tout à l'heure avec mes livres bah effectivement maintenant que c'est sur support numérique c'est voilà ça résout la question de l'instantanéité puisqu'on a accès en même temps à la même chose ça résout la question de la place que ça prend du volume ça résout pas mal de questions en théorie le problème c'est que bah une fois qu'on a dit ça si on est enfermé faute d'avoir des alternatives et faute d'avoir des possibilités pour utiliser son logiciel ça conduit à deux conséquences la première c'est qu'on est totalement dépendant des choix de l'éditeur et donc par exemple voilà je veux dire par exemple j'ai un matériel qui date d'il y a une vingtaine d'années et quand le logiciel qui permet donc de lire l'écran de son ordinateur a décidé que c'était trop vieux donc maintenant il faut que les gens changent quand même donc bon bah donc du coup on le supporte plus dans le logiciel bon et comment je fais moi bah je sais pas débrouillez vous bon donc le fait est que du coup on peut pas sachant que ah oui il faut préciser que le matériel braille donc l'achat de matériel braille en tant que tel ça représente un coût de plus de 5 000 euros voire 10 000 euros donc c'est normal qu'on change pas tout le temps en fait ça peut se défendre comme idée normalement mais bon en même temps les constructeurs voilà le fabricant du lecteur d'écran lui donc voilà et la deuxième conséquence alors elle est beaucoup plus beaucoup plus liée au modèle en fait et c'est même une conséquence qui va sans doute au delà du handicap d'ailleurs si on fait un logiciel privateur a priori bah voilà on est technicien on fait le logiciel on l'enferme on ferme la licence et du coup ça permet de vendre et de tirer un profit à partir du fruit du logiciel qu'on vend et donc pour lequel d'ailleurs on vend pas le logiciel on ne vend qu'une autorisation d'utilisation bon du coup bah la personne pour se rémunérer elle n'a pas besoin d'aller au delà elle a juste besoin de faire son logiciel de l'améliorer un peu et puis de faire en sorte qu'il soit suffisamment attractif et puis et puis voilà puis elle gagne l'argent à partir de là et bah la conséquence quand on parle ici de handicap c'est que du coup personne dans la déficience visuelle n'a pensé à concevoir un service d'accompagnement digne de ce nom or aujourd'hui quand on est handicapé alors vous savez les handicapés de naissance aujourd'hui c'est un objet rare enfin c'est il y en a plus beaucoup quand même pour plein de raisons tant mieux d'ailleurs pour pas se pour beaucoup les voies de disparition on va pas s'en plindre non plus parce que ça fait partie des choses on est content que ça arrive pas à la naissance malheureusement ça arrive quand même toujours en cours de vie pour plein de raisons et le fait est que ces personnes là donc comme on le disait tout à l'heure ont besoin de tout réapprendre et elles ont donc besoin d'être accompagnées elles ont besoin de formation elles ont besoin de savoir quoi choisir comment s'en sortir quel nouveau repère prendre en fonction de la nouvelle situation qui est la leur elles ont besoin de retrouver un petit peu de repères et d'humains aussi pour un aspect voilà pour un aspect psychologique c'est naturel quand on perd son sens ou une capacité d'abord on est effectivement psychologiquement fragilisé et puis on est matériellement clairement en difficulté et on a besoin d'accompagnement et bien quand on fait du privateur pourquoi faire de l'accompagnement puisque l'argent et le profit on l'a déjà à partir du simple de la simple vente du logiciel c'est inutile donc du coup il n'y a pas de débat avec le logiciel libre c'est très différent logiciel libre il y a plusieurs choses d'abord il est développé par une communauté effectivement souvent bénévole bon c'est pas systématique d'ailleurs parce que voilà on peut très bien avoir des logiciels qui soient qui soient développés soutenus par une entreprise et notamment des entreprises qui améliorent des logiciels existants par exemple et qui construisent un modèle économique qui est précisément basé sur le service et pourquoi ? pour une raison toute simple vous vendez un matériel puisqu'on est quand même dans un atelier qui part du matériel vous vendez un matériel il est libre ça veut dire que en théorie la vraie possibilité offerte aux utilisateurs c'est potentiellement de modifier leur matériel ce qui est une très bonne chose c'est de le copier c'est de le regarder de regarder comment il fonctionne et c'est donc de l'exécuter bon très bien et du coup le constructeur lui face à ça il se dit comment je peux rentrer dans mes fonds dans cette affaire là puisque je n'ai plus la certitude du nombre de ventes que je peux faire du matériel puisque à priori je me retrouve en difficulté et du coup mécaniquement sa seule façon de rendre l'activité profitable ça va être précisément de faire de l'humain du service de l'accompagnement de l'aide à la décision de choix d'un matériel de l'appropriation etc. et tout d'un coup le logiciel ne va pas simplement devenir organiquement on va dire libérateur et ce qui fait que ça va être très fragile il va devenir véritablement libérateur et à ce moment là l'idée même du logiciel libre que Richard Stallman aime opposer à l'open source et justement il oppose l'open source sur le libre en introduisant dans le libre une dimension éthique et une dimension sociétale et bien pour que la dimension sociétale et éthique du libre prenne tout son sens c'est précisément quand les logiciels libres qui sont développés sont assortis de cette dimension d'accompagnement autour des produits pour qu'on puisse en obtenir quelque chose alors un exemple très concret bon ça fait un peu de pub au passage mais en même temps ça fait partie du projet c'est un projet qui précisément reprend des logiciels libres contribue aux logiciels libres il s'appelle IPRA donc c'est une entreprise qui a été créée en février 2015 son but c'est quoi et ce qu'elle produit aujourd'hui c'est quoi c'est un ordinateur effectivement donc on vend un ordinateur on vend un ordinateur qui est équipé d'un système lequel est à accès ce qu'on appelle un accès universel c'est à dire que dessus on a développé des couches de telle sorte qu'on puisse avoir des facilités dans l'approche visuelle d'un ordinateur et que quand on le démarre c'est un peu comme comme Mac en fait on a voulu refaire la même chose que sur Mac vous démarrez votre système hop là vous avez tout de suite la synthèse vocale qui parle et puis derrière vous avez un matériel qui vous permet d'adapter en fonction du besoin soit vous avez des besoins de grossissement donc ça zoom les couleurs s'inversent la synthèse vocale s'active le bras il peut se connecter à l'appareil etc etc bon mais ce matériel là fondamentalement il est basé exclusivement sur des logiciels libres je dis exclusivement avec la nuance que malheureusement les pilotes de certains périphériques du matériel ne sont pas complètement libres mais ça c'est la réalité aujourd'hui de l'industrie de l'ordinateur donc on a du mal à être libre sur absolument tous les plans même si pour autant on s'achemine vers des matériels qui sont libres jusque dans leurs composants les plus petits mais pour l'instant c'est encore un modèle qui est trop fragile pour qu'on le commercialise et pour qu'on ne mette pas la personne handicapée en difficulté et pas handicapée d'ailleurs la personne utilisatrice en difficulté ce que l'idée c'est quoi aussi c'est la même chose c'est d'offrir à la personne quelque chose qui fonctionne quelque chose qui est à la hauteur et quelque chose où elle pourra s'appuyer sur de l'humain et c'est là de toute façon que l'entreprise récupère ses bénéfices c'est uniquement là-dedans c'est dans l'humain c'est-à-dire c'est dans le temps passé à programmer ces choses-là dans le temps passé à former les personnes dans le temps passé à accompagner les personnes et du coup le libre à ce moment-là va vraiment permettre à la personne d'être totalement autonome avec son ordinateur c'est-à-dire que si demain l'entreprise décide de faire un choix qui ne correspond pas à ce que veut une personne par exemple si on décide de changer d'interface graphique pour faire simple on a le droit ok si la personne n'est pas contente de notre choix parce que l'interface graphique n'est pas adaptée parce qu'elle ne marche pas parce que je ne sais pas pourquoi elle ne pourrait pas être contente du choix mais elle le pourrait elle aura été suffisamment formée et suffisamment accompagnée pour pouvoir librement décider de changer de bureau et se retourner sur d'autres solutions et donc du coup ça a deux conséquences la première c'est qu'elle est complètement libre et donc elle n'est plus prisonnière de sa technologie et elle dépasse la prison que représente son handicap physique par sa technologie et la deuxième conséquence c'est que l'entreprise qui du coup fournit et se veut fournisseur de matériel adapté et d'aide technique elle va être obligée d'abord de penser large c'est à dire de penser universel ce qui est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui tout le monde doit pouvoir accéder à la même chose de la même façon c'est la définition même de l'accessibilité et de façon adaptée forcément et d'autre part l'entreprise va être obligée d'assurer un haut niveau de qualité de service donc ça c'est la première conséquence de ce que permet le libre très concrètement aujourd'hui quand on parle de libération d'une situation physique emprisonnante alors maintenant si on se place dans un autre contexte le libre permet aussi de mutualiser les ressources alors ça veut dire quoi aussi ça veut dire que typiquement on est aujourd'hui dans l'administration souvent en difficulté quand on a des agents handicapés parce que chaque administration on s'en met à l'impression qu'elle a des besoins qui lui sont spécifiques ça c'est un truc assez classique et on a l'impression que ce qui s'applique à un ne peut pas s'appliquer si facilement à l'autre concrètement bon alors sauf que depuis l'administration prend conscience qu'elle a quelque chose à gagner tout de même en insérant dans ses politiques informatiques si tant est qu'elle en est de très précise mais en tout cas dans ses politiques informatiques du logiciel libre bon et elle a créé un groupe de travail qui est consacré à la gestion des logiciels libres dans le poste de travail c'est à dire sur le poste des utilisateurs ordinaires qui utilisent l'ordinateur comme outil et pas comme outil pour programmer des choses ou juste comme outil pour faire un métier et bien grâce à ce groupe qui est donc un groupe interministériel sur le poste de travail qui s'appelle MIMO et qui participe notamment à la production du socle interministériel de logiciel libre j'en parle parce que c'est grand public donc il n'y a aucune raison d'en cacher c'est quelque chose de public bon ce groupe produit du coup des ressources qui sont partageables par plusieurs ministères et qui sont réutilisables à une échelle beaucoup plus importante par définition et ce qui crée des sources d'économie alors je prends un exemple très simple aujourd'hui il se trouve que LibreOffice pose encore dans un usage professionnel parce que dans un usage personnel c'est déjà moins vrai mais dans un usage professionnel il pose encore des difficultés d'accessibilité quand on le couple au lecteur d'écran libre NVDA Non Visual Desktop Access sous Windows c'est un lecteur d'écran qui fonctionne sous Windows mais bon l'administration fonctionne sous Windows ça ça va de soi parce que évidemment sous Linux par contre avec Orca ça se passe beaucoup mieux alors il y a quelques pétouilles qui maintenant il faut corriger mais jusqu'à la 4-2 en tout cas on est certain que tout se passe très bien au-delà la question est à rediscuter mais jusqu'à la 4-2 on est sûr que ça se passe très bien bon alors qu'a fait l'administration c'est grâce à ce groupe de travail d'abord ce groupe de travail interministériel comme c'est du logiciel libre il lui a été très facile de désigner un référent interministériel qui est capable de renseigner l'ensemble des autres correspondants handicap des ministères sur la question de l'utilisation du logiciel NVDA sur Windows donc déjà une fois de plus là encore si on avait pas pu faire ça avec du logiciel libre si on avait fait ça par du privateur on aurait pas pu parce que il y avait des questions de financement des questions d'impossibilité de copie des questions d'impossibilité ce genre de choses on peut pas le faire dans le propriétaire pour des raisons très précises du coup il y a cette première chose et la deuxième chose c'est qu'à l'échelle interministérielle du coup on arrive désormais à mutualiser les développements et les idées de développement pour obtenir un logiciel libre office qui deviendra prochainement accessible avec NVDA parce que la réflexion parce que les besoins parce que les ressources auront été mutualisés à l'échelle interministérielle par ce projet et ça c'est quelque chose qui n'est possible que par du logiciel libre parce que quand on utilise du privateur en plus il y a un autre problème quand on est une personne morale c'est que quand on est privateur comme on a déjà l'impression de s'avoir fait bien payer et d'être déjà enfermé avec un contrat avec un prestataire on a tendance à pas vouloir trop partager parce que après tout t'as qu'à payer toi aussi ce que j'ai payé en fait concrètement et c'est une démarche auto-realisatrice quasiment au bout d'un moment c'est un système qui fonctionne avec le libre rien de tout ça et donc le libre du coup ici clairement est une source très importante de mutualisation de ressources et de libération et puis il y a d'autres projets qui existent et que je vais donc laisser à Harmonie pour expliquer qui consistent ici plus à l'utilisation et à la base à l'appui sur des communautés je pense que je vais conclure surtout parce qu'il reste 5 minutes donc donc bon c'était un peu abstrait peut-être donc ce que je peux vous inviter on a un stand donc pour venir voir concrètement ce que c'est sur le projet d'IPRA en fait c'est effectivement une société qui est sortie un peu de l'idée qu'a créé Jean-Philippe et il n'a pas besoin de créer une société puisqu'il a son travail à côté le problème étant que c'est vraiment quelque chose pour l'accessibilité dès qu'on veut développer un logiciel ou équiper des gens ça passe par des appels d'offres et par uniquement enfin il n'y a que les entreprises qui peuvent faire quelque chose donc les entreprises ont une grosse responsabilité sur le sujet et parmi les voies en fait de développement pour faire progresser l'accessibilité et le logiciel libre il y a justement en fait le besoin de faire des développements à la fois communautaires donc il est nécessaire de travailler avec les communautés sur le groupe MIMO donc la mission interministérielle sur l'open source dont parlait Jean-Philippe l'une des missions c'est justement de rendre le libre-office plus accessible et donc c'est un des modes de développement on met de l'argent public et on rend le truc plus accessible pour tout le monde et c'est redistribué mais il faut savoir qu'en fait quel que soit votre travail si vous travaillez avec des gens qui font des choses bien et ça ça va au-delà de l'accessibilité parfois il suffit de proposer ils n'ont pas idée de rendre les choses libres et un exemple récent avec l'UNAPI qui est l'association des personnes et des familles handicapées intellectuelles c'est une association nationale ils ont fait des guides qui étaient vraiment bien mais qui n'étaient pas libres et du coup juste de leur en parler ils ont mis la petite mention et on a pu du coup faire un travail dessus et il est prévu de rendre ces ressources davantage accessibles aussi donc ça peut paraître un peu abstrait parce que qu'est-ce que c'est que rendre une ressource accessible etc donc ça on vous invite à venir sur le stand pour voir mais concrètement c'est que le logiciel ou le matériel puisse s'adapter le mot-clé c'est adaptation en accessibilité quel que soit son contexte donc à toutes les situations que des personnes donc que ce soit des logiciels ou du matériel donc on retrouve aussi la notion d'interopérabilité mais que ce soit aussi leur capacité physique donc quelqu'un qui ne voit pas les couleurs il faut que l'information ne soit pas donnée que par la couleur ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être couleur donc voilà l'objectif de cette conférence c'était plutôt de voir avec vous ces différentes notions de voir que Libre ne peut pas aller sans accessibilité et que si vous voulez pas seulement libérer des programmes mais aussi des gens il faut penser à l'accessibilité le plus en amont possible merci Harmonie merci Jean-Philippe il reste exactement le temps d'une question et demie qui prend la demi-question je suis sûr que vous êtes timide mais que vous avez des choses à dire j'ai une demi-question il est où votre stand il y a une vraie question là-bas sinon notre stand il est avec tous les stands en bas non même pas déjà merci pour la présentation et j'aurais souhaité savoir où est le travail le plus gros du travail à faire pour rendre le plus de logiciels accessibles est-ce que c'est un travail de documentation par exemple pour répertorier les couleurs que les daltoniens ne voient pas ou des choses comme ça ou est-ce que c'est un travail technique pour développer des logiciels ça dépend la vraie réponse c'est ça dépend donc j'ai l'impression que tu as une autre réponse il y a deux choses en fait là pour le coup c'est plus des sujets qu'on évoque dans le thème développement mais la question mérite une réponse en deux temps il y a deux choses la première c'est effectivement comprendre documenter on va dire de manière un peu plus exhaustive que ce que ça menait aujourd'hui l'architecture de l'accessibilité d'un système ce qui n'est pas très bien fait aujourd'hui parce que typiquement autant on sait aujourd'hui comment les bibliothèques graphiques qu'est-ce qu'on en fait les tuyaux d'accessibilité on les connaît mais par contre on ne sait pas forcément comment ils fonctionnent comment les composants de l'accessibilité interagissent les uns avec les autres pour générer quelque chose qui soit accessible la deuxième chose bah ça dépend bref voilà oui 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 moi je parle de logiciel pur effectivement le web c'est encore une autre chose mais oui je parle de logiciel pur et la deuxième chose c'est que du coup c'est la conséquence de la première c'est que ce qu'il faut faire aujourd'hui le gros du travail ensuite paradoxalement c'est pas d'améliorer la technologie d'assistance c'est pas d'améliorer les techniques ni la façon dont l'info le tuyau qui lui transmet l'information par contre c'est d'améliorer l'information qui lui est transmise et c'est à dire que ça ça revient à dans sa façon de développer un programme toujours penser propre et toujours penser exhaustivité par exemple je développe un objet graphique je mets une étiquette qui va à l'objet et je branche l'objet au tuyau qui permettra au lecteur d'écran de récupérer l'information et d'en faire quelque chose d'exploitable et ça c'est ce travail là qu'il faut faire quand on fait du développement c'est être capable de coder le plus proprement possible par exemple ranger des objets en mettant bien les étiquettes avec les objets et de ne pas faire simplement comme le font beaucoup dans un coin des objets et dans l'autre les étiquettes parce que si les liens peuvent se faire par les interfaces graphiques au niveau de l'accessibilité ça ne peut pas se faire et donc ce travail il est à la fois technique et à la fois de documentation c'est deux catégories de travaux qui seront à la fois complémentaires alors après ça dépend effectivement parce qu'il y a d'autres univers où c'est autre chose mais je vais laisser Harmonie compléter sur la documentation en fait dans le web il existe des choses très documentées et qui sont applicables en partie au logiciel sur le logiciel il faut souvent surtout s'appuyer sur les bibliothèques existantes effectivement donc ATK pour GTK ce genre de choses pour le web le problème c'est vrai c'est ce que dit Jean-Philippe tu vois au moins si on est d'accord non mais on l'est souvent c'est que c'est qu'effectivement la grosse difficulté c'est que c'est les auteurs de programmes et de logiciels c'est ça la grosse difficulté dont le métier n'est pas du tout l'accessibilité parce que les développeurs de lecteurs d'écran ou une technologie spécifique eux bon bah c'est leur boulot c'est vrai que quand on développe une app ou une application un logiciel pour un besoin spécifique on va pas forcément penser à l'accessibilité c'est ça la plus grosse difficulté c'est techniquement assez simple mais il faut se former on peut pas y couper parce qu'il y a quand même beaucoup de règles donc c'est pas des choses compliquées techniquement mais quand il parlait d'étiquette c'est par exemple si vous avez un champ de formulaire il faut mettre un label donc une balise label qui doit être dans le code programmatiquement lié l'une au l'autre je crois que là on devrait plutôt prendre des notes parce que tu rentres dans la technique et le meilleur endroit sera probablement le stand ou si vraiment vous êtes extrêmement pressé peut-être accompagner Harmonie et Jean-Philippe au repas merci à tous merci à toutes merci à tous 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 merci à tous